Alors je suis impressionné par l'intérêt que suscite ce cycle de conférences sur l'identité et si je comprends bien d'après l'auditoire présent tout spécialement la question des troubles de l'identité dans les psychoses schizophréniques. Alors effectivement on a bien mis un S à schizophrénie, point sur lequel je reviendrai. Alors les troubles de l'identité sont définis en psychopathologie comme des troubles de la conscience de soi s'accompagnant d'une atteinte plus ou moins profonde du sentiment d'identité, ce sentiment d'être identiquement le même dans le temps comme le définissait dès 1922 le philosophe et psychiatre allemand Karl Jaspers. Alors ces troubles s'observent en clinique dans différents états pathologiques, psychopathologiques avec une intensité plus ou moins grande. Cependant effectivement ils prennent une importance toute particulière lorsqu'ils surviennent dans les psychoses que l'on nomme à la suite des travaux du psychiatre suisse Hugen Bleuler schizophrénique du grec schizain, scission et fren, esprit. Alors l'identité, je ne vais pas rappeler ce qu'a dit Olivier Houdet dans les premières conférences, se construit tout au long de l'enfance par étapes successives. Ces stades ou ces étapes ainsi que leurs limites temporelles sont d'ailleurs définies différemment selon que l'on les aborde dans une perspective psychologique. On pourrait rappeler les travaux d'Henri Vallon, psychanalytique, bien entendu avec Freud et Abraham ou cognitives. Mais quelle que soit la perspective dans laquelle on les aborde, tous les spécialistes s'accordent sur le rôle central que joue l'acquisition du langage. Alors cette acquisition se fait elle-même selon une évolution par palier qu'ont bien décrit les psycholinguistes. Et elle aboutit à la construction de l'identité dite subjective, qui est donc l'étape marquée par l'emploi du prénom sujet jeu. Alors effectivement à l'utilisation des premiers mots puis des mots phrases succèdent un enrichissement du vocabulaire avec le nom des personnes familières qui sont autant d'objets d'identification dans le développement de l'enfant. Et surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, après avoir longtemps parlé de lui-même à la troisième personne, l'enfant prend conscience de son moi autonome et se met environ vers la quatrième année à employer la première personne. La naissance de cette identité subjective correspond également à l'appropriation du nom personnel que nous appelons en français le prénom, qui était naguère utilisée, attribuée dans la plupart des cultures par une cérémonie rituelle, baptême, circoncision, etc. Alors ce rite confère à l'enfant une identité religieuse et en général les conversions à une autre religion s'accompagnent d'un changement de prénom. En tout cas l'enfant prénommé est dès lors à même de répondre sinon à l'interrogation qui suis-je au moins à la question qui es-tu ou comment t'appelles-tu ? Et il répond en donnant son nom et souvent aussi d'autres éléments constitutifs de son identité personnelle, c'est-à-dire qu'il donnera son âge, son nom de famille, son domicile, où il dira le nom de ses parents ou de ses frères ou de ses soeurs. Donc cette construction de l'identité au cours de la première enfance, puisque tout ceci se déroule pendant la première enfance, grâce à l'acquisition du langage parlé, est ensuite relayée à l'âge scolaire par l'acquisition du langage écrit. Et vous savez qu'une des premières activités scolaires extrêmement importantes est de réussir à lire son prénom et à l'écrire. Et les parents, les grands-parents connaissent cette étape terrible où les enfants écrivent leur prénom un peu partout sur n'importe quel support et avec n'importe quel ustensile qu'on laisse à la portée de la main. Alors, après ces préalables, mais vous verrez pourquoi je les ai rappelés, venons-en maintenant au problème des troubles de l'identité dans le groupe des psychoses schizophréniques. Celle-ci démarre en effet, en général, débute en général, durant l'adolescence, cet âge qui est très particulier, puisque c'est l'âge où l'on devient un autre, où l'enfant se transforme en adulte. Et vous savez qu'il se produit en général une crise qui est d'ailleurs plus ou moins violente selon les sujets. Et peut-être d'ailleurs, il faudrait dire que ce qui devrait alarmer les parents, c'est quand il n'y a pas de crise du tout. Quand il n'y a pas de crise du tout. Et cette crise d'adolescence est considérée comme étant avant tout une crise identitaire. La question « qui suis-je ? » devient « l'adulte que je suis en train de devenir est-il bien le même que l'enfant que j'étais ? » Cette crise a avant tout, au niveau individuel, est entraîné par l'angoisse que provoquent les profondes modifications de la morphologie physique et de l'image du corps, de la puberté, avec l'apparition des caractères sexuels secondaires. Mais si telle est la signification au niveau individuel, au niveau collectif, elle apparaît comme une crise de l'identité socio-culturelle. Alors, du point de vue individuel, effectivement, à l'adolescence, le complexe d'Édipe est réactivé, revivifié et remanié. Et en général, les imagos parentales sont remplacés par des images symboliques dont l'adolescent n'a pas toujours conscience et auxquelles il ne parvient pas non plus toujours à s'identifier totalement. Je ne reviendrai pas sur un sujet d'actualité tout à fait brûlant, ce qui est que les rébellions d'adolescents dans les banlieues françaises de fin 2005 ont été interprétées comme le résultat d'une crise d'identité collective par les plus hautes autorités de l'État. Et ceci nous a valu depuis ces derniers mois toute une série d'articles dans la presse sur ce problème de cette crise d'identité collective. Cette crise de l'adolescence peut aussi se manifester sous la forme de comportements non plus collectifs, mais individuels, auto- ou hétéro-agressifs, dans le milieu familial ou dans le milieu scolaire. Et là aussi, nous retombons malheureusement sur une question tout à fait d'actualité, qui pose le problème de leur caractère pathologique et donc de leur traitement médical. de ce point de vue, il est important de voir s'il existait ou non déjà dans l'enfance de ces adolescents des difficultés dans l'identification de leur identité, question qui est primordiale pour répondre au traitement convenable de ces crises d'adolescents avec auto- ou hétéro-agressivité. Alors, les psychoses que nous nommons donc schizophréniques sont connues depuis à peu près le début du milieu du XIXe siècle. On les appelait à l'époque démence juvénile ou démence précoce, ou aussi Hébéphrénie, puisque Hébé est la déesse de la jeunesse, pour bien marquer l'âge auquel elles surviennent. Et ces descriptions signalaient déjà qu'il y avait grosso modo deux types de débuts. Un début insidieux, progressif, par une période plus ou moins longue, qui est caractérisée par un changement du comportement habituel du sujet sans qu'il y ait cependant à ce moment-là de signe autre de psychose. Alors, si vous voulez, les exemples, c'est l'élève studieux qui tout d'un coup décroche, comme on dit, semble se désintéresser de ses études et des matières qui l'intéressaient particulièrement. L'enfant, l'adolescent, qui communiquait très librement avec le reste de la famille, qui tout d'un coup s'isole, ne veut plus avoir aucun contact avec le groupe familial. Le sportif, qui cesse de s'entraîner, etc. On pourrait effectivement multiplier les exemples de ce changement progressif. Parfois, l'intérêt du jeune se centre sur un questionnement d'ordre ontologique. Alors, je sais bien qu'à l'adolescence, tout le monde se pose plus ou moins des questions métaphysiques. Mais là, ce qui est très frappant, c'est que ça devient petit à petit envahissant et exclusif de tout autre intérêt. C'est quelque chose, d'ailleurs, que très souvent, on voit d'écrire dans les rubriques de faits divers ou dans les médias, quand on dit, mais on ne comprend pas du tout. C'était un garçon ou une fille comme une autre. Et puis, petit à petit, il s'est concentré. Puis, il ne lisait plus ou il n'accumulait plus que de la littérature nazie, par exemple, où il avait des préoccupations religieuses très surprenantes, etc. Sur le plan affectif, très souvent, s'il y avait une relation affective, une relation sentimentale, il y a rupture. Et en général, d'ailleurs, on pense que c'est cette rupture qui est à l'origine de la crise ou du désarroi. Alors qu'en fait, c'est l'inverse, c'est à cause du désarroi que le sujet rompt les relations affectives. Alors, vis-à-vis de ces situations, le milieu familial et le milieu scolaire sont, il faut bien dire, souvent désorientés, ainsi que les copains. Parce que, quelquefois, on s'aperçoit de ce changement. Il y a donc la classique expression « ce n'est plus le même ». « Ce n'est plus le même ». Mais si ce changement se fait très insensiblement ou s'il correspond à une conduite qui est admise ou tolérée dans ces milieux. Par exemple, la consommation de substances toxiques et en particulier, bien sûr, de cannabis, le changement passe inaperçu ou en tout cas ne provoque pas d'inquiétude particulière de l'entourage. Donc, ça, c'est le premier mode d'entrée dans la psychose schizophrénique. Le second mode, c'est au contraire l'entrée de façon brutale par une bouffée délirante, une tentative de suicide, quelquefois, d'ailleurs, malheureusement, un suicide réussi. Vous savez que là aussi, le problème du suicide des adolescents est un problème de santé publique, voire par un délit ou un crime qui frappe parce qu'il paraît tout à fait absurde et apparemment est inexplicable. On ne comprend pas du tout pourquoi l'adolescent a commis ce passage à l'acte. Et bien sûr, dans ce cas-là, se pose la question de savoir si ce début brutal n'a quand même pas été précédé d'une période où des signes moins spectaculaires auraient dû donner l'alarme et qui auraient été, évidemment, le moment le plus opportun pour une intervention préventive. Je pense, bien entendu, surtout à la prévention du suicide. Alors, ces dernières années, des psychiatres australiens, l'école de Melbourne, mais également aux États-Unis, ont attiré l'attention sur l'importance de reconnaître chez des adolescents qu'ils appellent à haut risque de développer une schizophrénie, donc de reconnaître chez ces adolescents avant même le début de syndrome schizophrénique, ce qu'ils considèrent comme des prodromes de schizophrénie. Prodromes au sens médical du terme, c'est-à-dire qui précède l'apparition des signes de la maladie, ou si vous préférez, les signes avant-coureurs pour respecter l'étymologie d'une maladie. Alors, cette phrase prodromique est très importante pour le sujet que nous voyons aujourd'hui, parce que, est-ce que cette phrase prodromique ne correspondrait-elle pas déjà aux troubles de l'identité ? Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut souligner à nouveau, c'est le caractère multiforme de la schizophrénie. Il n'y a pas une schizophrénie, mais des psychoses schizophréniques. Parce qu'en effet, que le début ait été progressif ou brutal, selon les deux modalités que je viens de rappeler, ces psychoses vont évoluer sous des formes très différentes. Alors, on peut distinguer trois formes principales, par exemple, celle qui est répertoriée dans la classification internationale des maladies de l'OMS dans sa dixième édition, en abrégé CIM10. Alors, quelles sont ces trois formes ? Je vais rappeler brièvement, bien entendu, je ne peux pas m'étendre pour surtout voir en quoi ça correspond au trouble de l'identité. La première forme est dite hébéphrénique. On a repris le terme il y a deux siècles pour souligner son début précoce, disons, entre 15 et 25 ans. Elle est caractérisée par la présence au premier plan d'une perturbation des affects et un comportement imprévisible alors que les idées délirantes et les hallucinations, lorsqu'elles existent, n'y sont que passagères. Surtout, il existe une importante perturbation du cours de la pensée qui devient extrêmement difficile à suivre par autrui, d'autant que le langage lui aussi s'altère et devient peu compréhensible. Le sujet ne prend plus aucune initiative et son comportement devient sans objet. cette forme que l'on appelle aussi désorganisée correspond au trouble de l'identité subjective et au trouble de l'identité de pensée. La seconde forme est dite catatonique catatonique et elle est caractérisée par d'importantes perturbations psychomotrices qui peuvent aller d'un extrême à l'autre. C'est soit l'immobilité absolue que l'on compare à l'immobilité d'un maquin de cire soit au contraire des accès d'une agitation particulièrement violente et difficile à contrôler. Ici bien entendu on peut faire un rapprochement entre cette signe de catatonie et les troubles de l'identité corporelle. Tout d'un coup j'ai eu un moment de distraction parce que j'ai pensé que dans un des livres que j'ai écrit sur la schizophrénie qui je crois là-bas je commençais par rapporter le roman d'Honoré de Balzac L'huile en baire où il décrit effectivement cet état catatonique et où il décrit très bien le fait que l'huile en baire est en train de perdre son identité. Alors la CM10 nous dit d'ailleurs à propos de cette forme catatonique que pour des raisons mal connues la schizophrénie catatonique est devenue rare dans les pays que l'OMS qualifie d'industrialisées alors qu'elle est fréquente ailleurs. Et c'est vrai que alors qu'en Europe on a tendance à dire qu'on ne voit plus ces femmes catatoniques dans le bon nombre d'autres pays on continue à en observer. Alors on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas eu dans nos pays occidentaux pour des raisons culturelles d'importantes modifications de l'image du corps et donc de l'identité corporelle. Ceci pourrait d'ailleurs aussi expliquer l'adoption par les adolescents qui ne présentent cependant pas de signes de psychose schizophrénique de techniques pour ressentir leur corps et en éprouver les limites même au prix d'ailleurs de sensations douloureuses même au prix de sensations douloureuses ou même recherchant apparemment la douleur pour établir ces limites du corps. Alors ces techniques vous les connaissez c'est le piercing c'est les scarifications cutanées en général le piercing est plutôt montré alors que les scarifications cutanées sont cachées il faut vraiment examiner ou que l'adolescent se confie tout à fait pour les adolescentes parce que les scarifications cutanées sont plutôt s'observent plutôt chez les filles pour que l'adolescente confie qu'elle se livre à cette pratique pour ressentir son corps et ça peut aller bien entendu malheureusement jusqu'à l'automutilation l'automutilation vous savez aussi que ces techniques mais ça il faudrait en discuter plutôt avec un ethnologue ou un anthropologue ont aussi une valeur de marquage de l'identité c'est un moyen de montrer qu'on fait partie d'un groupe alors pour la troisième forme elle est dite paranoïne expression d'ailleurs qui n'est pas très heureuse parce que on peut comprendre que ça veut dire que ça ressemble à la paranoïa or c'est au contraire pour dire que ce n'est pas de la paranoïa que ce n'est pas de la paranoïa il ne faut pas confondre psychose schizophrénique et psychose paranoïaque et donc c'est celle qui est considérée comme la plus fréquente et elle est bien entendu caractérisée par la présence d'idées délirantes qui sont elles habituellement stables accompagnées d'hallucinations en particulier les hallucinations auditives ce sont celles qui sont connues mais aussi d'autres anomalies de la perception et alors certaines de ces idées délirantes sont importantes à nouveau pour le sujet d'aujourd'hui parce que les idées délirantes de filiation de fausse identité de changement de sexe c'est à dire que le sujet dit qu'il est en train de se rendre compte que son sexe n'est pas celui de son identité sexuelle idées idées d'ailleurs qui peuvent se combiner entre elles de manière plus ou moins cohérente ou même assez incohérente elles sont toutes bien sûr en relation avec des troubles de l'identité individuelle alors certains des phénomènes hallucinatoires sont en rapport avec les troubles de l'identité de pensée les fameuses voix que entend le malade sont effectivement sa pensée intérieure mais qui lui revient du dehors comme si c'était quelqu'un d'autre qui pensait sa pensée et ça lui revient souvent donc de l'hallucination alors ce qui est vrai des hallucinations auditives est aussi vrai des hallucinations sexuelles ou d'autres hallucinations enfin qui sont quand même moins importantes que les hallucinations auditives si ce n'est quand même si il ne faudrait pas que je passe là dessus sur les expériences qui sont particulièrement angoissantes qui surviennent dans les schizophrénies paranoïdes de perte des limites du corps de transformation corporelle voire de morcellement corporel en corporel alors Hugen Bleuler a distingué dans son ouvrage classique des signes fondamentaux qui sont communs à tout le groupe des psychoschizophréniques et des signes qui sont propres à chacune de ces formes cliniques alors parmi les signes fondamentaux il y en a un qui est devenu célèbre qui est l'autisme est devenu célèbre surtout par le fait que Caner lorsqu'il a décrit les syndromes d'autisme avant il a repris ce terme à Bleuler alors pour Bleuler l'autisme est un détachement de la réalité extérieure avec prédominance de la vie intérieure on pourrait dire de la réalité psychique puisqu'au fond le fondement de la découverte si j'ose dire ainsi de Bleuler c'est que nous sommes entre deux réalités une réalité extérieure matérielle et une réalité psychique et que dans certains cas c'est la réalité psychique qui devient prédominante ce symptôme correspond du point de vue psychanalytique au narcissisme et Freud a pendant un temps à propos de la schizophrénie parlé de les qualifier de narcissique et l'autre chose qui est très importante aussi dans Bleuler c'est que l'intelligence du sujet schizophrène n'est pas atteinte on a quelquefois tendance à croire qu'il y a une diminution de l'intelligence ou des facultés cognitives mais c'est beaucoup plus surprenant c'est que les erreurs ne dépendent pas de la difficulté de la tâche on est très surpris de voir qu'un malade qui agit habituellement de manière tout à fait sensée et qui est capable de résoudre des problèmes très complexes commet tout d'un coup une erreur complètement stupide à propos d'une question qui apparaît simple mais cette question touche certains de ces représentations inconscientes complexes ou certains de ces complexes comme on dit maintenant bleu l'air nous dit aussi à propos de l'altération de la personnalité en rapportant les propos même des malades des choses essentielles par exemple un malade qui est très intelligent a besoin de plusieurs heures de travail psychique intense pour trouver son propre moi pendant quelques moments les patients déclarent ne pas se suivre eux-mêmes un malade devait chercher son propre corps à côté de lui la personnalité perd ses limites dans le temps et dans l'espace les malades peuvent se sentir identiques à quelque chose d'autre et dans les exemples de bleu l'air et un malade qui dit qu'il est identique à une chaise un malade dit qu'il est identique à la Suisse et en même temps ils perdent leur rapport avec eux-mêmes si bien que leur personnalité se désagrège quelquefois d'ailleurs ces différentes personnalités peuvent coexister mais il peut y avoir aussi transformation en un autre définitive à partir d'un moment donné donc tous ces témoignages confirment ce que j'ai avancé c'est-à-dire qu'il y a là des troubles profonds de l'identité subjective alors au-delà des symptômes quelle interprétation a-t-on donné de ces psychoses de ces psychoses les travaux du philosophe Paul Ricoeur ont éclairé la réflexion pour un certain nombre de psychiatres français contemporains en particulier ceux de l'école de Marseille alors je crois qu'il y a une conférence sur l'aspect philosophique mais qui vient en fin de de cycle de telle sorte que je vais peut-être quand même rappeler rapidement ce que nous dit Ricoeur vous savez que Ricoeur dit qu'il faut prendre en considération outre l'identité humaine qu'il définit par un noyau invariant de personnalité et qu'il nomme l'idem du mot latin qui donne d'ailleurs identité qui est à l'origine identité une autre identité qu'il appelle l'ipsé alors nous n'avons pas de mot français qui correspond à ipsé ça existe dans d'autres langues latines et en espagnol on peut tout à fait parler d'ipséida l'ipséité donc pour reprendre ce néologisme qui a été obligé d'utiliser Ricoeur l'ipséité constitue la permanence du sujet humain en tant que sujet c'est donc très proche de la notion d'identité subjective et Ricoeur considère qu'il y a une relation entre ces deux composantes de l'identité dans la perspective de ce qu'il nomme l'identité narrative à l'image des personnages de fiction qui inventent qui inventent son identité dans les récits littéraires l'être humain possède une identité narrative par le récit intérieur de l'autobiographie que nous nous faisons sans arrêt de manière d'ailleurs bien sûr inconsciente et que nous réalaborons constamment et donc un certain nombre de psychiatres français contemporains comme je le disais tout à l'heure ont fait un parallèle entre les types de récits qui apparaissent dans l'identité narrative et les discours délirants parce qu'effectivement quand un malade schizophrène délire sur son identité on a le sentiment que c'est une espèce de tentative de réélaborer cette autobiographie intérieure qui lui permettrait de construire son identité et du même coup son hypséité mais par exemple pour Arthur Tatousian que j'ai cité tout à l'heure rapidement en fait le schizophrène échoue dans cet équilibre entre identité de jeu et identité de rôle et donc il est obligé de s'engager dans une de ces deux démarches qui sont antithétiques et ça aboutit en fait uniquement à une pseudo-identité alors ce détour par la pensée philosophique de Paul Ricoeur nous ramène à la question essentielle posée par la clinique des psychoses schizophréniques à savoir pourquoi cette désorganisation de la personnalité pour parler comme le l'air se produit-t-elle justement au moment même où devrait s'organiser cette identité narrative alors plusieurs études qui ont été réalisées ces dernières années en Australie auxquelles j'ai déjà fait allusion méritent effectivement une attention particulière parce que en suivant sur le plan médico-social ces adolescents considérés comme des sujets en risque vis-à-vis de la schizophrénie en raison tant de facteurs personnels par exemple difficultés dans le développement de la première enfance ou difficultés scolaires etc. que de facteurs environnementaux des milieux économiques culturels défavorisés consommation toxique donc en les suivant très attentivement sur le plan psychosocial on a vu que cette rupture se produit dans la constitution d'une identité d'adulte cette rupture se produit dans un pourcentage élevé de cas mettons de 15 à 20 25% de cas mais pour des raisons qui restent inconnues pas au-delà de telle sorte qu'on peut se demander qu'est-ce qui a protégé ces adolescents où on pouvait au départ craindre et pour le moment on ne connaît pas évidemment ces facteurs de protection alors pour certains auteurs il existerait une vulnérabilité d'origine génétique alors là peut-être pour je ne sais pas si pour éviter des questions ou vous répondre à l'avance je crois que quand on lit dans la presse des titres du style le gène de la schizophrénie a été découvert c'est une absurdité parce que comme je l'ai dit il n'y a pas une schizophrénie mais plusieurs psychoses différentes et qu'ensuite il n'y a aucune maladie qui soit déterminée comme ça par un gène c'est un peu un reste de la vieille notion du 19ème siècle de maladie héréditaire on est hérité comme ça d'une maladie toute faite prête apportée vous savez que maintenant ce que l'on constate c'est qu'il y a des gènes de vulnérabilité ou de susceptibilité c'est à dire que les sujets qui sont porteurs de ces gènes sont susceptibles de développer la maladie bien entendu s'ils rencontrent les facteurs qui déclenchent l'activité des gènes en question il faut dire aussi qu'il y a des gènes protecteurs des gènes protecteurs et à la limite j'espère que les progrès de la génétique nous permettront de découvrir autant les gènes protecteurs que les gènes de susceptibilité et donc pour en revenir à l'étude australienne ça voudrait dire peut-être que les adolescents à haut risque qui décompensent et bien sont porteurs de gènes de vulnérabilité ou de susceptibilité et que par contre les autres qui malgré les risques qu'ils encourrent y échappent sont au contraire porteurs de gènes de protection mais je ne voudrais pas me lancer trop dans la science-fiction même si l'exposition c'est Star Wars et en tenir à l'état actuel de la science comme on dit et parce que il y a d'autres études épidémiologiques elles surtout scandinaves scandinaves vous savez que c'est sans doute les études épidémiologiques scandinaves sont les plus pointues au monde ont démontré déjà depuis assez longtemps que la consommation régulière et prolongée de cannabis dès l'adolescence augmente considérablement le risque de décompensation schizophrénique et ce qui est assez surprenant d'ailleurs c'est que c'est connu depuis je ne sais combien de temps et qu'en France on a jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps vécu dans cette illusion de la drogue douce qui ne ferait courir aucun risque et on a aussi constaté qu'il existe à l'état normal dans le cerveau des récepteurs à la molécule active du cannabis du cannabis le tétrahydrocannabinol ou THC c'est plus facile à prononcer aussi a-t-on formulé l'hypothèse qu'il existerait des cannabinoïdes naturels dont on ignore la formule chimique qui existerait donc à l'état naturel dans le cerveau puisqu'il y a des récepteurs prêts à les recevoir peut-être il faudra que je réponde à des questions sur qu'est-ce que c'est qu'un récepteur etc mais je ne vais pas tout traiter maintenant pour laisser des questions et donc ce serait ces cannabinoïdes naturels qui seraient responsables de la symptomatologie schizophrénique il se préserait donc alors la question de savoir quelle serait la structure des substances naturelles quel est leur rôle physiologique à l'état normal et pourquoi elle serait augmentée dans les états pathologiques néanmoins pour conclure je me garderai d'évoquer l'idée de l'existence chez l'être humain d'une molécule de l'identité je vous remercie pour votre attention Thank you